bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre avant de démarrer n'oubliez pas de nous retrouver le mardi soir pour un direct de 20h30 à 22h balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de novembre le scorpion a pris les commandes donc ce sont les questions d'argent qui vont être au premier plan quel que soit votre décan puisque le soleil éclaire tout le monde bon le premier décan il a déjà eu fin octobre ces questions d'argent maintenant deuxième et troisième décan donc si vous voulez il ya probablement une acquisition à faire ou alors de l'argent à trouver pour autre chose parce que vous voulez investir dans quelque chose ou ou un c'est possible vous devez de l'argent à quelqu'un ou alors aux impôts à l'administration bref ces questions d'argent vont avoir tendance à vous tourmenter légèrement parce que le scorpion n'est pas un signe comment dire qui bon ce qui se laisse aller qui se laisse vivre non il se tourmente donc là les tourments du scorpion vont être mais bon en même temps le scorpion il répare il vous tourmente d'un côté et puis d'un autre côté il essaye de vous faire un trouver des solutions et réparer ce qui a été endommagé donc on va vous allez vous verrez vous vivrez à la fois le côté bon où ça va pas et le côté tout d'un coup où les choses s'arrangent presque magiquement puisque bon avec le scorpion toujours un côté mystérieux dans le domaine de vos activités nous avons affaire à mars en gémeaux qui regarde surtout le troisième des camps mais bon je pense qu'on en aura tous un petit peu des échos étant donné que mars est en dissonance avec neptune donc mars en gémeaux prise toute seule et pour tout le monde est plutôt en bon aspect et elle vous donne confiance en vos actions et décisions 1 et bon vous êtes certainement quelqu'un qui a beaucoup à exprimer vos opinions etc et vous allez le faire vous auriez envie de le faire de manière extrêmement ferme et définitive sauf que mars va être en dissonance avec neptune donc forcément il ya deux alors ça c'est surtout pour le troisième des camps c'est pas forcément pour les autres et pour ceux qui sont nés autour du 18 octobre donc cette dissonance mars neptune elle peut accentuer l'hésitation l'incertitude que vous avez déjà en vous mais bon en même temps je pense qu'avec mars en lutte il ya un côté bataille contre soi même donc essayer un de trouver le moyen de ne pas manquer de confiance en vous manquer d'assurance dans les décisions que vous allez prendre côté coeur vénus est également en scorpion comme le soleil donc c'est plutôt agréable 1 disons que si vous avez des achats à faire de l'argent à placer quelque chose à vendre ou au contraire une acquisition à faire bref ça vous fera plaisir il ya une notion de plaisir avec vénus en scorpion 1 et d'ailleurs elle est valable pour tout le monde un puisqu'elle va faire les trois décans d'ailleurs et sur le plan amoureux je veux dire c'est on va parler de plaisir physique vous aurez besoin de câlins de caresses de 1 de tendresse vous serez ça vous fera fondre ainsi l'autre se montre un comme ça très doux très tactile vous adorez ça parce que c'est dans votre nature déjà d'aimer ça mais de votre côté un fait pareil je veux dire faut rendre à l'autre ce qu'il vous donne donc montrez vous plus tendre plus câlin plus démonstratif aussi que vous l'êtes d'habitude parce que faut pas oublier qu'un côté saturnien chez la balance et que parfois elle est un petit peu en recul donc là non à essayer de de d'annuler ce recul pour vous rapprocher le plus possible de votre chéri et un vous puissiez que vos nuits soient plus belles que vos jours célibataire attention si vous n'avez personne vous pourriez transformer un scorpion transforme ses désirs sensuels en gourmandise ou en tendance à trop dépenser le 4 le 13 le 17 et le 27 voilà les meilleures journées de ce mois de novembre pour effectuer un achat ou placer votre argent voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas un petit pouce vers le haut vous vous abonnez et puis bon vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux d'appuyer sur le bouton rejoindre pour avoir des petits bénéfices d'appartenir à notre communauté il ya également les consultations que nous donnons zoé et moi et vous pouvez nous écrire à cette adresse qui s'affiche et enfin le site que nous avons mis en place avec zoé et qui s'appelle c'est l'astro point comme où vous avez beaucoup à apprendre sur l'astrologie oh 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 oh